le royaume vit une période de trouble de son histoire le roi Louis XIII est malade et voilà déjà trois ans qu'il mène une guerre sans succès contre les puissances Habsbourg coalisées le royaume est déjà à moitié envahi les armées découragées ont subi de nombreux revers la France sans espoir ni héritier flanche sous la menace le propre frère du roi Gaston d'Orléans soutenu par plusieurs grands du royaume mène des intrigues au sommet de l'état heureusement le ministre principal veille au grain le temps nous est compté sachez messieurs que c'est maintenant ou jamais le roi est en mauvaise santé et Richelieu n'a plus toute l'oreille du roi depuis les derniers revers en France mais le moment est mal choisi Richelieu se méfie de vous duc de mon trésor vous discutez mes ordres vous savez comment se paye la contestation chez Orléans demain vous rejoignez paris avec moi et moi monseigneur vous irez directement à saint germain pour être à la cour des questions messieurs non monseigneur parfait voyez vous quelque chose mettaisez vous donc nous nous retrouverons là où vous savez avant l'action vous Sous-titrage MFP. ... Sire, les nouvelles du front ne sont pas bonnes. Au nord, retrait massif de nos troupes face à l'avance espagnole. À l'est, la situation est incertaine. Majesté, nous allons voir besoin de renfort. Et où les trouver ? Sans ça, l'Espagnol a la main libre et nous n'avons pas de masse de manœuvre en cas d'offensive ennemie. À moins que les forces de siège n'interviennent. Et où les trouver ? C'est affligeant. Sur tous les fronts, nos troupes se battent. Elles sont braves, aguerries, compétentes. Mais le commandement est défectueux. Souvenez-vous, l'année 1637 fut désastreuse. 1638 la rachète bien mal. Et que proposez-vous ? Je ne vois qu'une solution, Majesté. Relevez de leur commandement les généraux fautifs et les remplacer immédiatement. Immédiatement. Eminence, vous m'enverrez dès demain la liste des commandements armés. Monsieur le chancelier, quelles nouvelles de l'intérieur du royaume ? Eh bien... Oui ? Vous parlez bien franchement, Sire. Plusieurs choses me préoccupent. La première est votre frère. Trop soumis, trop tranquille. Vous alarmez pour bien peu de choses. Je lui ai accordé mon pardon et il est juste de le télérer. Votre frère n'est pas de ceux qu'on tolère, Sire. Ben, s'il n'y a que ça, la naissance d'un héritier réglera définitivement la question. Justement, la reine a mal supporté les chaleurs de la fin août. On craint pour l'enfant. J'ignorais. Dieu aidant la médecine, nous avons cependant de bons motifs d'espérer. Cependant... Messieurs, je vous laisse. Je dois recevoir les grands. Eminence, ne vous éloignez pas. Il se peut que j'ai besoin de vous. Et avez-vous des nouvelles du baron de Perescu et du chevalier d'Antignac, cardinal ? Hélas, non, et cela devient très préoccupant. Leur capitaine a généreusement accepté qu'il quitte la compagnie, pour mon service personnel. Mais s'ils sont repérés, ils seront notés comme déserteurs, avec toutes les complications que... Vous savez... La corde. Non, non, la hache. Ces messieurs seront nobles. Tiens, mon trésor. Que nous voulons le plaisir de votre retour à la cour. Si, à la raison, on est simple, votre illustre bonté. Mon neveu arrive à Paris demain. Bien que craignant mon immense audace, je suis rassuré par votre générosité. Je voulais, de votre majesté, obtenir pour lui une place à la première compagnie des mousquetaires. Comment s'appelle-t-il ? Jean de Bourdais, sire. Les soeurs mousquetaires. Envoyez-le voir mon chambélander demain. Il lui passera ses lettres patentes. Votre neveu les donnera à son capitaine. Sa majesté m'autorise-t-elle à rendre usée au capitaine dès aujourd'hui ? Pourquoi cela ? J'aimerais inspecter sa compagnie. Je n'ignore pas l'étrangeté de ma question, mais connaître un peu mieux le corps où servira mon neveu me satisferait beaucoup et me remplirait de fierté. Allez-y, Comte. Il ne s'agit point d'une affaire d'état, et une inspection dans notre compagnie lui fera le plus grand bien. Mais je doute qu'il y ait quelques méfaits à relever. Quoi qu'il en soit, vous me ferez peur de vos impressions. Mon trésor est à la cour, Monseigneur. Il a vu le roi et va de ce pas inspecter les mousquetaires. Comment ? Mais y aurait-il un lien avec nos deux gaillards ? Qu'importe, mais à l'appel de la compagnie, deux hommes seront portés déserteurs. Nous pouvons compter sur mon trésor pour le découvrir, le faire savoir au roi, et lancer toute la marée chaussée du royaume à leur trousse. Elle sera d'ailleurs bien plus efficace que ces quelques hommes de main, dont nous n'avons aucune nouvelle, je suppose. Ils étaient hier chez Orléans, mais depuis, j'ignore tout. Ils ne m'ont pas donné de nouvelles. Eh bien, il ne nous reste qu'à garder bonne figure devant le roi, et à essayer de comprendre nous-mêmes ce que trame Orléans. C'est qui a tenté d'avertir le roi, mais cela se retournera contre nous si on découvre nos liens avec ces déserteurs. Gaston n'a plus qu'à les faire passer pour deux agents espagnols, et nous sommes faits. Et la reine, qui ne va pas mieux ? C'est qui a tenté d'avertir le roi, ce matin même ! Je crains que ça ne la batte, malgré l'air optimiste qu'il se donne. Écoutez, je vais chez sa majesté pour sauver ce qui peut encore l'être. Je vais essayer de mon côté d'en apprendre davantage et de circonvir mon trésor, mais nous sommes bien impuissants. Essayez surtout de connaître les mouvements d'Orléans, et surtout, surtout, Ézéchielie, prenez garde. Notre sécurité n'a jamais été aussi mise à mal, y compris entre ces murs. Mangeillard ! Tout est maintenant dans les mains de Dieu. Bénissez-moi. Rien vu, rien entendu. Une patrouille bien monotone. Que veux-tu ? La routine du gendarme. Hé là ! Mais il faut bien penser à nourrir la belle Charlotte. Et j'espère bientôt les enfants qu'elle me donnera. Content de revenir à la marée-chaussée. Mais, c'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous voyez bien que la France ne va pas bien. Que vous n'allez pas bien. Je sais. Je sais. Mais je sais, je sais, ça ne veut rien dire, je sais. Vous voulez que je vous parle des conspirations fomentées contre vous ? Mais ça n'en finit pas, même à l'heure actuelle. Ah si ! C'est bon. C'est bon. J'ai compris. Que Dieu sauve le roi. Et que le roi se montre son esclave, majesté. Tournons-nous vers sa sainte mère et elle nous sauvera. En touchant le cœur de son divin fils. Vous avez ce document ? Je pense que vous avez raison. Les états comme les hommes ont cette étrange habitude de se tourner vers Dieu dans les difficultés. Et nous n'y faisons pas exception. Cependant, je veux que contrairement à ceux qui implorent Dieu dans les difficultés pour se détourner de lui l'épreuve passée, mon royaume reste attaché toujours à cette dévotion. Ce document sera signé, enregistré par les parlements et appliqué pour toujours. Dieu bénira cette entreprise publique, sire. En touchant sa mère, vous avez un accès encore plus puissant sur sa miséricorde. Et le règne de la Vierge dans le royaume, c'est votre trône stabilisé, l'ennemi chassé, la paix. La paix assurée. Je transmets donc la volonté de votre majesté au président des parlements. Je vous remercie, cardinal. Je vais terminer cela en votre absence. Bien, enregistré. Mon cousin, j'ai confiance dans le résultat de nos entreprises. Cependant, sire, je ne saurais que vous conseiller une vigilance des plus accrus. Je vous salue. Attendez-moi ici. Je vais prévenir ma maîtresse. Le nom de cette dame ? La marquise de Bois-de-Fins. C'est une amie du cardinal, il me semble. Ah, messieurs. Je vais donc tenter de rejoindre le roi. J'ai un accès assez facile grâce à mon cousin, proche de sa majesté. Je vais donc tout faire pour lever les obstacles à votre accès. J'ai par ailleurs entendu dire que le duc de Monttrésor était de retour. Vous le connaissez, je crois. Il était chez Orléans l'autre soir. J'aimerais le tuer de mes propres mains. Je vais tâcher de le circonvenir. En attendant, restez ici. Vous êtes normalement en sécurité. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre. L'endroit est confortable et propice à la sieste. Non, restez veillé, Dantignac. On ne sait jamais. Ce château ne me dit rien d'un lieu sûr. Loin de là. Vous êtes découverts ! Fuyez ! Je cours prévenir ma maîtresse. Deux hommes se sont attrevis dans le château. Vous vous venez ! Ce sont des déserteurs de corps de mousquetaires. Messieurs, rendez-vous. Passe en combattre ! Et même pas du tout ! Le roi ! Vous jouissez bien mal votre moment pour vous battre chez moi, messieurs. Vous alliez la prendre de la part du grand Chambelan. Mais, puisque monsieur, mon frère, présent, je vous l'annonce. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de la naissance d'un héritier. Louis Dieudonné. Monsieur ! Restez parmi nous. Et dites-moi qui sont ces deux hommes. Sire ! Il s'agit de deux déserteurs qui complotaient. Se sont introduits ici... C'est faux ! Vous mentez ! Vous mentez ! Ayez honte et craignez. Car je sais qui sont ces deux hommes. Il s'agit du duc. Oui. Du duc de Periscou et du comte d'Antignac. Messieurs, vous recevrez vos lettres patentes. Éminence. Garde. Saisissez-vous de ces hommes. Éminence. Les sceaux, je vous prie. Les voici, Majesté. Bien. Voici l'acte de consécration du royaume. Sa lecture solennelle sera faite au pied de l'hôtel de notre chapelle. En remerciement pour la naissance du dauphin. Et pour ce complot des jouets. En espérant, Majesté, qu'il nous obtienne la fin de cette guerre. Mon cousin. Vous veillerez à ce que ce document soit bien enregistré par le Parlement. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine. Il a confondu leur ambitieux dessein pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet état, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer par la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur, pour en faire sentir les fruits au peuple qui nous soussouit, nous avons cru être obligés de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à son Fils par sa mère élevée jusqu'à nous. A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge qui peut être très spéciale de notre Royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suffiant de nous voir inspirer une sainte conduite, et défendre avec tant de soin ce Royaume, contre l'effort de tous ses ennemis, qu'ils ne sortent point des voies de la grâce, qui conduisent à celle de la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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